Vincent Payon, bonjour, bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes député européen et un des piliers du courant royaliste dans la famille socialiste. On me dit d'ailleurs que ça s'arrange sur ce front-là, que Ségolène Royal et Martine Aubry ont compris que leur était au rassemblement, non ? Il va y avoir dans les jours qui viennent le rassemblement que nous demandions depuis le congrès calamiteux de Reims qui avait coupé notre parti en deux. Devant la gravité de la crise et en réalité des crises que nous vivons, entre cette crise économique et sociale profonde, avec l'année 2009 qui se profile, inquiétante, et on ne sait pas quand sera la sortie du tunnel. Crise multiple, celle, c'était rappelée à l'instant, des enseignants-chercheurs, celle qui se déroule aujourd'hui en Guadeloupe, à La Réunion, essentiellement en Guadeloupe, devant aussi des échéances électorales difficiles, qui sont les échéances européennes. On a vu hier au Parlement européen le discours du président tchèque. Il est indiscutable et absolument nécessaire que les socialistes se rassemblent, parce que sinon ils donnent un sentiment de fragilité, de discorde, qui inquiète encore davantage nos concitoyens. On a un président très anxiogène. Il faut que l'opposition, elle, donne le visage de la sérénité. Alors on va y revenir, Vincent Payon, mais je voudrais qu'on fasse un petit tour d'horizon rapide des choses qui ne vont pas bien, justement. La Guadeloupe, vous avez été assez cruel avec Nicolas Sarkozy, vous avez dit qu'il avait mal géré la crise, qu'il avait laissé traîner les choses. – Oui, je pense qu'ils sont allés trop tard, se préoccuper d'un problème extrêmement grave et très sensible. La valse, l'aller-retour d'Yves Gégaud était extrêmement mauvais. On n'a pas bien compris, même si on comprend mieux maintenant les uns et les autres ce qui s'est passé dans les négociations. François Fillon l'a rappelé, mais aujourd'hui, visiblement, François Fillon est, dans le fond, une nouvelle fois démenti par le président, qui accorde, d'une certaine façon, les 200 euros qui étaient demandés. Donc tout ça, oui, est mal géré. – Vous n'avez peut-être pas le choix, non, vu la situation ? – Mais le problème, oui, c'est que quand vous n'anticipez pas, quand vous ne prenez pas les problèmes à temps, vous vous retrouvez, c'est pareil avec le plan de relance. C'est-à-dire que c'est la rue qui vous conduit à faire le contraire de ce que vous disiez 15 jours auparavant, et à le faire dans des conditions qui sont plus difficiles et insatisfaisantes. C'est aussi le cas du plan de relance. – En ce qui concerne la Guadeloupe, ce n'est pas un problème qui date de l'élection de Nicolas Sarkozy, non plus, on le sent bien. Enfin, c'est intéressant d'ailleurs, cette crise, de voir ce qui ne va pas dans cette société, donc gauche, droite, les responsabilités ne sont pas un peu partagées, là, au fil du temps ? – Au fil du temps, sans doute, mais enfin, vous ne pouvez pas, comme Nicolas Sarkozy, parler des responsabilités des uns et des autres tout le temps, se décerner à lui-même beaucoup de satisfaits, car quand même, ces interventions de fin décembre, c'était une présidence égotiste. et moi, je l'appelle la présidence, ça me suffit. Et en même temps, muter les préfets quand ils n'exercent pas, et dire que vous n'êtes pas responsable. Cette crise, elle se déroule bien au moment où c'est M. Sarkozy qui gouverne, d'ailleurs, c'est curieux, parce que normalement, c'est le gouvernement, mais là, c'est lui, et d'ailleurs, il s'est exprimé comme ça dans sa dernière allocution, en disant « depuis que je suis au gouvernement ». Donc non, je crois qu'il doit assumer ses responsabilités, et en l'occurrence, ça n'est pas très amusant, et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité très particulière des socialistes. Les socialistes français, c'est un parti qui a beaucoup gouverné, qui est un parti de gouvernement, et face à la faiblesse de ce pouvoir, au moment où l'espèce de, comment dirais-je, de brillant médiatique de Nicolas Sarkozy s'effrite devant sa difficulté à gouverner réellement au nom de l'intérêt général, nous avons, nous, intérêt à montrer aux Français qu'une alternative est possible, une alternative crédible, je veux en parler. Ça n'a pas l'air évident, vu les sondages, je pense au plan de relance du Parti Socialiste, par exemple, 20% des gens seulement étaient convaincus, donc il y a du chemin à faire. Vous avez parfaitement raison, et c'est d'ailleurs une des raisons, ce plan de relance alternatif, et que nous n'avions pas, pour ce qui nous concerne, beaucoup apprécié, et auquel nous avions été peu associés, que nous avons décidé, ce rassemblement, à la fois pour mieux travailler sur le fond, et pour être plus crédible aux yeux de nos concitoyens. Vous avez du mal à garder les petites phrases à l'intérieur, si j'ose dire ? Tant qu'il n'y a pas de rassemblement, c'est normal, et vous pouvez faire toutes les déclarations, voire de volume de 600 pages sur d'autres sujets, et on vous interrogera là-dessus. Et donc la première condition d'un travail efficace du Parti Socialiste pour les Français, qui commence par ce que vous avez dit, la reconquête de la crédibilité, c'est le rassemblement, et c'est ce à quoi nous travaillons. Je reviens sur le sommet social qui a eu lieu à l'Elysée cette semaine. Il y avait une image frappante, c'était la tête de la patronne du MEDEF en sortant, qui ne trouvait pas que c'était très amusant d'imaginer qu'il faudrait contraindre les patrons à partager les bénéfices d'une entreprise. Nicolas Sarkozy devient un peu socialiste ? Qu'est-ce que c'est votre analyse ? C'est celle que je vous donnais tout à l'heure. Je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas de ligne. Il en change souvent. Il a fait l'apologie pendant des années de la dérégulation du modèle américain, et il a commencé sa présidence au Fouquet avec les patrons du CAC 40 qui l'avaient installé. Maintenant, et depuis quelques semaines, quelques mois, disons le discours de Toulon, il essaye de passer dans les discours Besancenot sur sa gauche. Donc évidemment, sans doute, son modèle idéologique s'est effondré avec la crise financière. Il était très ultra quand même dans son appréciation de l'économie de marché et de la dérégulation. Et pour Mme Parizeau, comme pour un certain nombre de soutiens du patronat français, ça doit être une surprise et peut-être une inquiétude. De votre point de vue, c'est une évolution tout de même dans le bon sens, non ? Je ne sais pas dans quel sens ça va, pour vous dire la vérité. C'est tellement erratique. Nicolas Sarkozy change tellement d'avis souvent. Vous vous souvenez, il y a six mois, il nous expliquait qu'on ne verrait plus les manifestations dans ce pays. nous avons vu ces déclarations sur des sujets multiples et variés, à commencer par la consommation il y a encore quelques semaines. Donc je crois que c'est ça qui est assez préoccupant. C'est que nous sommes dans une période de crise. Les vagues sont hautes, ce n'est pas de la houle, c'est difficile. On a besoin de quelqu'un qui a un cap. Et là, ça n'est pas tout à fait frappant quand on voit Nicolas Sarkozy. On a l'impression d'une politique très centrée sur sa propre personne et par ailleurs assez opportuniste sur les lignes de fonds. Et en particulier sur les mesures de fonds, moi je ne vais pas critiquer 2 milliards et demi de mesures qui vont vers les gens qui sont le plus en difficulté. Ce serait absurde. Mais est-ce que le moment où c'est choisi et l'amplitude va permettre de faire face au choc économique ? Je ne le crois pas non plus. Donc voilà, on est toujours dans un entre-deux, on a des changements de cap et tout ça crée une grande insécurité. Alors parlons des préoccupations de Vincent Péillon. S'il y en a, vous êtes député européen, on va arriver à échéance là, et puis vous êtes sur la liste du Nord-Ouest de la France, il y a de la place pour vous ? Il n'y en a plus ? Parce qu'il semble qu'il ne faille pas trop déranger l'état des choses. Donc ce n'est pas évident. Vous allez devenir quoi, M. Péillon ? Écoutez, c'est assez peu mon souci. Vous savez que le courant, et dans la période qu'on traverse et avec ce que je vous ai dit de Nicolas Sarkozy, moi j'étais très étonné, hier je voyais une comparaison à propos de l'entrée dans l'OTAN entre les déclarations du général de Gaulle qui parlait de la France et de Nicolas Sarkozy qui disait toujours « je ». Franchement, dans cette période, je ne pense pas que la préoccupation majeure des Français soit de savoir quel est exactement le poste que l'on va avoir. Je n'ai pas d'inquiétude fondamentale. Moi, mon souci, puisque la motion, le courant que je représente est le premier courant du Parti Socialiste, c'est qu'il soit légitimement représenté dans les listes socialistes qui vont se définir la semaine prochaine. C'est ce qui permettra aussi le rassemblement de faire campagne ensemble et puis de respecter nos traditions et nos principes, c'est-à-dire la proportionnelle. Voilà, donc je n'ai pas d'autres préoccupations et on saura ça la semaine prochaine. Et l'entrée des royalistes au sein de la direction du Parti Socialiste, ça, c'est important, tu m'as voulu dire, puisque cette promotion avait obtenu 30% des voix, donc les poids lourds, comme vous, je vous appelle poids lourds, pardonnez-moi, mais quelle place ils vont avoir ? Nous avons décidé, parce que Martine Aubry a fait une direction en décembre, sans nous... Bon, nous avons décidé de faire ce rassemblement sans perturber le travail qui s'est mis en place dans cette direction pour bien montrer qu'elle était réellement notre bonne volonté, c'est-à-dire que ce n'était pas un marchandage de place, ce n'est précisément pas des ambitions individuelles, c'est l'analyse que je développais tout à l'heure du sentiment profond de la gravité et du fait que nous ne sommes pas encore à la hauteur de ce que nous devons faire par rapport aux Français. Et donc nous avons dit à Martine Aubry dès la semaine dernière que la condition n'était pas du tout que des personnalités déjà connues qui ont exercé d'importantes responsabilités, je pense à François Rebsamen, je pense à Gérard Collomb, je pense à Manuel Valls, qui entre dans la direction que nous acceptions tout à fait que ce soit des gens plus jeunes et donc nous allons faire ce rassemblement autour d'un certain nombre de personnalités qui sont plus jeunes et moins connues mais nous nous accompagnerons et nous serons loyaux. Et est-ce qu'autour du camp de Ségolène Royal les liens se distendent de temps en temps ou pas ? Je pense à vous, la question vaut pour vous M. Pillon. Non, ça me permet de préciser, vous savez Martine Aubry elle-même a dit qu'elle avait beaucoup de respect pour Ségolène Royal. Moi, j'ai été et je suis toujours sans doute le plus proche d'elle et je tiens à le réaffirmer, j'ai du respect pour elle, je crois que ce qu'elle a fait pour la gauche est utile, ce qu'elle a à faire est extrêmement utile. Et pour l'avenir. Oui, oui, ce qu'elle a à faire est extrêmement utile et nous continuerons de l'aider, non seulement d'ailleurs ceux dont on dit ce sont les royalistes et le courant l'espoir à gauche mais j'espère l'ensemble des socialistes. car le dispositif que nous devons créer pour 2011-2012 c'est le dispositif qui permet de gagner et de ce point de vue-là Ségolène Royal peut-être celle qui nous fera gagner. Donc toutes ces petites phrases, cette volonté, je le vois aujourd'hui d'opposer Martine Aubry et Ségolène Royal on va essayer de résoudre ce problème. Dans un deuxième temps maintenant de m'opposer à Ségolène Royal sera vain. Nous allons tous travailler ensemble. Eh bien bon courage et bon travail. Je remercie Vincent Péion. Avec Radio Classique. Merci.